Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous avez passé une bonne rentrée, bien que je sais que c'est pas forcément évident. Mais bref, pour vous faire oublier un peu tout ça, laissez-moi aujourd'hui vous parler de Grimgaard, un animé que j'ai par hasard trouvé sur Netflix, et en tant que weeb qui se respecte, j'ai voulu lui donner une chance. Évidemment, si j'en parle, c'est que je ne le regrette pas du tout. Mais bon, pour moi, c'est un isekai qui est vraiment pas mal sous-côté, donc je me suis dit que ça serait pas mal de le présenter, et peut-être aussi après de vite fait donner mon avis sur tout ça. Et enfin, comme la tradition le veut, je parlerai de sa probable suite, qui elle est vraiment possible. comparé à mes deux dernières vidéos, héhé. Malgré tout, n'oubliez pas qu'aussi l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner, mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, histoire d'être un fier partisan de la yorinarchie. Bref, le temps passe trop vite, donc lançons l'intro sans plus tarder. Grimgar est un shonen qui a pour genre isekai, action, aventure, comédie, drame, tranche de vie, et pour thème, combat, magie et monstre. Le refait ses débuts en light novel par l'auteur Ayo Jumanji. Le roman léger a commencé sa parution en 2013, et continue toujours aujourd'hui avec un total de 16 volumes. Ensuite, vient le manga, qui est largement moins chargé, pour cause qu'il ne comptabilise que 3 tomes. Pré-publié dans le Gungan Joker, magazine qui accueille des oeuvres comme Inu, Xbox, QSS, que j'avais anciennement parlé en vidéo, ou Guguré Kokuri-san, que je compte bientôt aborder. Sa parution s'est faite de 2015 à 2016, pour se terminer avec, comme je l'avais dit, seulement 3 tomes. Finalement, vient l'adaptation animée, fait par les studios 1 Pictures, sa diffusion a débuté en début 2016, pour se finir 2 mois après, avec un total de 12 épisodes plus un OAV. Grimgar nous poche dans un monde fantastique et mystérieux, dans lequel nous suivrons un groupe d'individus qui se sont vus transporter, par on ne sait quelle raison, dans ce monde grand jose aux aspects de RPG. Oui, encore un isekai. Nous commencerons d'abord, par voir comment tout cela a commencé. D'abord, un plus grand groupe d'individus assez jeune, s'est vu téléporter dans la grande place à côté d'une ville. Et la particularité qui reliait toutes ces personnes entre elles, c'est qu'aucun d'eux n'avait de souvenirs de leur vie passée, ni même de comment ils étaient arrivés ici. Sans autre option préalable, le groupe de jeunes est emmené vers une taverne, où ils seront accueillis par un certain Brittany, chef du bataillon volontaire. Il ne va pas leur dire pourquoi ils sont là, néanmoins, il va leur proposer de rejoindre le bataillon volontaire. La règle est simple, tuer des monstres et voler leurs biens pour les revendre. C'est ainsi qu'ils pourront gagner de l'argent, et du coup survivre entre guillemets. Et donc, dès la fin de cette conversation, ils reçoivent tous 20 pièces d'argent chacun, et deviennent apprentis au bataillon volontaire. Le grand groupe va se scinder en deux, et cela va former un groupe de 6 personnes, et c'est du coup le groupe de Haruhiro que nous allons suivre dans ce périple. Ce groupe est tout d'abord composé de Manato, le leader de l'équipe, qui a décidé de devenir prêtre, donc c'est le île de la Chim. Ensuite Ranta, qui a décidé de devenir chevalier noir. Ensuite Haruhiro, qui est le personnage principal, et qui a décidé de devenir voleur. Bon, après bien sûr, il y a Moguzo le tank, Shihoru la DPS magie, et Yume la chasseuse. Mais bien sûr, tous ne sont pas aussi intéressants que certains, c'est pour ça que je m'y attarde moins. Maintenant l'équipe totalement composée, celle-ci va dès à présent commencer à chasser des monstres faibles pour devenir plus fort, et en même temps gagner l'argent qu'il faut pour subvenir à leurs besoins, et s'acheter du nouvel équipement. C'est ainsi que nous suivons leur nouveau quotidien en communauté, dans un monde cruel mais fantastique, dans lequel ils sont totalement immergés sans aucune transition. L'équipe connaîtra pas mal d'expériences et de rebondissements, qui sauront être divertissants et assez rythmés pour ne pas nous faire lâcher la série, donc je recommande vivement. De toute façon, c'est sur Netflix, vous n'avez pas d'excuses. Mais allons quand même un peu développer tout ça. Ce que j'ai retenu de Grimmar, personnellement, c'est que c'est un anime assez tranquille. Le rythme reste assez lent au début, et après ça va finir par partir. Certes, c'est un isekai, mais l'anime ne va prendre que les thématiques du genre et en jouer, que pour amener l'intrigue au début. C'est à dire que les personnes transportées ne savent pas pourquoi elles sont là, et ne savent pas d'où elles viennent. Donc partant de zéro, ils s'adaptent simplement à ce nouveau monde comme s'ils en étaient originaires. Et ça, c'est un jeu mon foutisme total que j'ai vachement apprécié. Parce qu'en soi, c'est plutôt réaliste. Ensuite, la série va partir sur un espèce de trin-trin quotidien avec nos aventuriers. Et dès le début, on va pouvoir voir un contraste entre la réalité de ce monde et sa ressemblance frappante avec un RPG. Car ok, il y a des rôles, des classes et des compétences de classe. Néanmoins, c'est des choses qui s'apprennent, et qui ne sont pas un automatisme. Et ce qui, dès le début, va être remarqué, c'est que même tuer de simples gobelins s'avère difficile quand on n'est pas organisé. Et qu'on n'a jamais vraiment expérimenté la sensation d'ôter la vie à quelqu'un ou quelque chose. Donc les voir apeurer devant la mort d'un gobelin nous prouvent qu'il n'y a rien de fictionnel dans ce qu'ils font. Et que ce n'est pas un jeu car ils jouent leur vie. Le gobelin, tout comme eux, veut continuer de vivre. Il va donc se battre de toutes ses forces pour tuer ses opposants. Ce que les aventuriers font aussi de leur côté. Bien sûr, ces éléments seront très souvent animés d'une très bonne façon. Ça sera donc très kiffant de voir un combat avec des mécaniques de jeu sans pour autant en être un. Et des fois, la série nous donne un réel retour à la réalité pour nous le faire réaliser. Et cette démarcation entre l'aspect virtuel et la lourdeur du réel va se faire sur certains autres plans. Et cette dimension de la survie va également ressurgir ici. Car nos héros, en plus de jouer leur vie en combat pour vivre, doivent aussi survivre socialement parlant. Il en va sans dire qu'ils ne sont pas dans un jeu. Donc leurs interactions ne vont pas se faire qu'avec des PNJ. Ils ont donc une réputation et leurs interactions avec eux sont bel et bien réelles. Alors leurs faits et gestes ont une autre ampleur que s'ils étaient simplement seuls acteurs de ce monde. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Dans un jeu, on ne vous a jamais fait chier quand vous allez farmer des mobs. Bah là, si, justement. Car ce n'est pas un jeu. Mais ce n'est pas pour autant que cela ne ressemble pas fortement beaucoup à un jeu style RPG. Un autre plan de survie et de réalisme va être l'économie active. Car comme dans la vraie vie, le spectateur comme nos héros vont apprendre qu'il faut de l'argent pour tout. Et même dans un monde aux allures de RPG, ça reste le cas. Il faut de l'argent pour manger, pour boire, s'acheter de l'équipement, des protections pour les donjons qui eux rapporteront aussi de l'argent, ou simplement d'autres loisirs de la vie courante. Et ce système nous immerge encore plus dans cet univers qui ressemble à nos jeux. Mais qui pourtant a un système très similaire au nôtre dans le fond. Ce qui pousse encore plus loin le réalisme. Bon, c'est juste que gagner de l'argent, on n'a pas à tuer des gobelins quoi. Le deuxième grand aspect de l'anime va être sur le domaine qu'elle maîtrise le mieux. Qui est celui du relationnel. Et surtout de la cohésion de groupe. En effet, nous serons, tout le long de la série, amenés à suivre un groupe de personnages. Bien qu'on décèle qui est le principal, le reste est toujours aussi essentiel. Et même nécessaire au bon fonctionnement de l'intrigue. Celle-ci va donc plus développer le groupe que les personnages en le même. Mais en dosant le tout. De façon à ce qu'on ne sent que rien n'a été négligé. Nous allons, au fur et à mesure, réaliser à quel point il est difficile de vivre en groupe. Encore plus quand personne ne se connaît vraiment. Et de plus, on va remarquer que certaines personnes sont parfois la clé de voûte d'un groupe ou autre rassemblement. Illustré ici par le personnage de Manato. Qui gère tout et tout le monde. Il est un peu la transition qui permet au groupe de faire et de ne pas faire. De communiquer et d'apprécier la compagnie des autres. Et dès que cette clé de voûte n'est plus, c'est là que les véritables relations ressortent. Et que tout le monde réalise à quel point ils étaient dépendants de cette même clé. Mais c'est avec un leader, un chef à la tête d'un groupe qui saura prendre les décisions. Que tout pourra revenir à la normale. Et ça, la série le prouve aussi. En bref, c'est clairement une oeuvre qui est faite pour les fans de Tranche de Vie. Calme, posée, elle s'adresse plutôt à ceux qui s'intéressent à la croissance d'un groupe. Au lien qu'ils développent. Ou simplement à la construction des personnages. Et etc. C'est beaucoup plus une série orientée développement qu'une série orientée intrigue. C'est une oeuvre où l'apprentissage des personnages est essentiellement une progression. Car en soi, le plus intéressant va être de suivre nos héros confrontés à des situations qui les obligeront à changer. Ou à s'interroger sur certains sujets. Et donc, à automatiquement évoluer. Alors oui, il y a des personnages bouche-trous. Il y a un rythme parfois assez lent. Et une incohérence parfois entre l'univers et la façon de présenter qui est assez contradictoire. Malgré tout, ce ne sont que quelques défauts. Qui ne se remarqueront normalement pas si vous regardez la série de façon normale et intéressée. Car avant tout, Grima reste un isekai. Un isekai simple mais efficace pour ce qu'il propose. C'est à dire du combat, du développement, du suspense, de la peur. Et une bonne grosse dose de fanservice sa mère. Bref. C'est un animé qui vaut le détour. Et qui est syndicalement correct. Comparé à certains isekai qu'on peut retrouver de nos jours. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la série s'est finie. Et que l'ouverture est assez grande. C'est pour ça que nous passons à la suite. Déjà, avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté. Vous pouvez reprendre le tome 3 du light novel. Vous pouvez évidemment reprendre avant. Car le light novel donnera toujours plus de précision que l'anime ou le manga. Pour le manga, par contre, c'est mort. Il n'y a que 3 volumes et ne continue donc pas après l'anime. Désolé pour ceux qui voulaient les scans. En ce qui concerne une suite animée, c'est assez compliqué. J'ai l'impression qu'elle est vraiment dans le même cas que le Gorizon. Avec un poil moins de popularité. Déjà, au niveau de l'adaptation, c'est possible. Car l'oeuvre couvre seulement les 2 premiers tomes du light novel. Et il en existe actuellement 16. Donc largement assez pour même faire encore 4 saisons d'affilée. Donc à ce niveau là, on est tranquille. Niveau financement, les Blu-ray ont fait d'excellentes ventes. Surtout à son premier coffret. Hélas, le deuxième en aura fait un peu moins. Mais cela reste tout à fait convenable. Mais hélas pour l'oeuvre, en ces temps là, elle a eu le temps de se faire éclipser par les autres animés qui étaient sortis en cette période. Comme par exemple Konosuba ou encore la première saison de ReZero. Donc ça fait beaucoup de concurrents qui eux aussi sont des isekai. Face à 2 groupes blockbusters, c'est sûr et certain que si la série était sortie un an avant, elle aurait vachement plus de chance. Niveau de la popularité, en France, c'est clairement trop sous-côté et méconnu. La plupart de son chiffre, elle le fait à l'étranger. Donc c'est pas étonnant de voir ça. En gros, la suite est possible. L'adaptation aussi, et les ventes sont très bonnes. Le souci, c'est que la série a été éclipsée au mauvais moment. Et à présent, elle vit de ce qu'elle a. Néanmoins, les avis et les ventes sont catégoriquement bonnes. Et donc, si une suite est produite, il y a moyen que ça soit rentable. Alors, il est fort probable que le comité de production investira. S'il y voit une opportunité de se faire de la moula. Mais bon, dans tous les cas, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, comme l'annonce de la saison 2, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501